Bonjour à tous et à tous, c'est le Toc ! Alors, est-ce que vous connaissez Pokémon ? Ok, tout le monde connaît, c'est pas drôle, merci, au revoir. Je n'ai pas besoin de vous présenter Pokémon, c'est la licence littéralement qui rappense le plus de thunes au monde ! Et qui dit pognon, dit encore plus de pognon ! Avec notamment des jeux vidéo dérivés ! Et pour certains d'entre eux, ils méritent un carton jaune... Rouge ! Rouge ! Bref, aujourd'hui, on va voir les pires jeux Pokémon ! Encore pire que Pokémon Diamant et Tercelan et Perle Saint-Yves ! Ouais, ouais, pire que ça, là ! Mais non, mais ça, non, mais alors ça, par contre, c'est... Mais c'est honteux ! Les jeux secondaires Pokémon, ça date pas d'hier, on a déjà eu, dès la première génération, pour faire attendre les joueurs à Pokémon en réargent, notamment sur une console à Nintendo 64 qui se faisait à cette époque victimiser complètement par Sony et sa PlayStation. Rappelez-vous, ne sous-estimez pas la puissance de la PlayStation ! Je suis des jeux sympas, comme les Pokémon Stadium ou Pokémon Snap, qui a eu une suite sur Switch. Il y a aussi eu la Game Boy Color, qui a un petit peu vécu avec le jeu TCG, par exemple. Mais sur 64, il y a un jeu qui n'a pas passé les frontières de l'Europe, et tant mieux, c'est un certain A.Y.U. Pikachu ! Un jeu, ma foi, assez spécial. De là, je vous montre des images de Let's Play, car jouer moi-même sur l'émulateur, c'est impossible, car le jeu fonctionne avec un micro et une extension appelée le VRU, et les émulateurs n'arrivent pas à l'émuler. Mais c'est pas grave, il y a quand même un petit peu de choses à dire. Bon, alors déjà le menu ! Pika ! Putain, mais qu'est-ce que tu fais ? Bon, après avoir passé un tuto pour nous apprendre à parler à Pikachu, mais bon, il fait la sonde oreille, et après avoir gueulé comme un con tout seul dans sa chambre pour qu'il nous remarque... Oh, mais regardez comment il est mignon ! Mon jeu se rapproche plus d'un Samagotchi ! C'est un vrai jeu Pokémon. Le but du jeu est de discuter avec Pikachu et de jouer à des mini-jeux. Mais pour ça, d'abord, il faut le réveiller ! Putain, mais réveille-toi, Oh, Connor, de Pikachu, de merde ! Et durant tout le jeu, il n'y a pas vraiment de réelle interface. Tout se fait avec la voix. Et les mini-jeux ne sont pas forcément des plus passionnants. Bon, on va pas aller plein parce que je peux pas tester le jeu, mais je m'imagine un petit peu quand même derrière mon micro là, à gueuler comme un con, parce que c'est marrant d'insulter les Pokémon. Une console qui a aussi fait des beaux jours de Nintendo, c'est la Nintendo DS, avec notamment les deux meilleurs jeux Pokémon selon les fans. La quatrième génération avec Diamant, Perle, Platine, et la cinquième génération avec Noir et Blanc et leur suite. Il y a aussi eu d'excellents jeux secondaires dessus, dont les Donjons Mystère ou Pokémon Ranger, et un jeu pas sorti en France comme Pokémon Conquest que je vous recommande fortement. Mais au lancement de la console, Nintendo était tellement bien d'avoir fait une console 100% tactile, qu'il en fallait un jeu de lancement 100% tactile. Et ce jeu, c'est Pokémon Dash. Bon déjà, désolé si c'est un peu rogné sur les côtés, j'y joue sur cet iPad avec ce stylet, parce que ça, c'est 135€. Il faut le rentabiliser, c'est 135€, ok ? Alors l'écran titre fait une excellente démo technique de la DS, un vieux genre de la 3D, et en pouvant déformer Pikachu avec l'écran tactile, un peu comme Mario sur la Nintendo 64. Mais sinon, c'est un jeu de course avec comme seul personnage jouable Pikachu, malgré la présence d'autres Pokémon, dont l'apparition pour la première fois de Gouinfrex. Le gameplay... Le but du jeu est de passer par des balises en frottant son stylet frénétiquement vers une direction. Alors, c'est une idée de con déjà, parce que tu pètes l'écran tactile de ta DS, et tu te pètes le bras au passage. Mais le pire, c'est quand tu glisses ton stylet trop vite, le jeu ne le détecte pas forcément, et Pikachu est énormément ralenti. Mais le fun commence vraiment, lorsqu'on sait que c'est pas vraiment un jeu de course classique à la liste force-speed, mais plutôt un jeu de course d'orientation. Les trophées sont composés d'in-maps, avec plusieurs îles et des environnements différents, avec des plaines où Pikachu peut se déplacer normalement, et tout le reste où Pikachu est soit ralenti, soit bloqué, soit il se noie comme une merde ! Les balises ne sont pas dans l'ordre d'ailleurs, pour les trouver, faut prendre un ballon, regarder la mini-map au-dessus de l'écran, et attirer au bon endroit ! Bon, car en vrai, il s'écrase, il faut frûter l'écran tactile comme un fou. D'ailleurs, la mini-map, ça n'en est pas vraiment une, c'est plus un radar, où on ne voit rien, donc tu ne sais pas s'il y a un point d'eau ou un marécage, donc tu perds du temps ! Et quand tu gagnes un Pikachu avec une coupe basique achetée pour le club de fou du quartier, et le jeu te dit, veux-tu faire une pause ? Alors oui, vu l'état de mon poignet, et deux, de toute façon, c'est un jeu de course, donc c'est toujours la même chose, donc ce jeu, direction la poubelle ! Après tout ce qu'on a vu, c'était des vrais jeux, parce que sur Gamecube, un certain jeu était un peu plus, et ben, comment vous dire ? En fait, c'est pas un jeu, et non, je ne parle pas du système de stockage de Pokémon Rubi et Saphir. Pokémon Channel, sorti en 2004, et c'est toujours développé par les mêmes démopleurs, c'est-à-dire Amborella. Le jeu commence avec des magnétiques livreurs Amazon qui nous livrent une télé bien dégueulasse, et le prochain nous dit qu'on est bêta-testeurs de la chaîne Pokémon Channel, et qu'on va devoir tester des programmes qui y sont diffusés. A commencer par le premier épisode des Frères Pichou. Ce sont les Frères Pichou, mais vous le savez déjà, car ces deux frères sont très populaires. Difficile de prévoir leur prochaine destination. Toujours l'un avec l'autre, la vie leur souris. C'est prévoir le monde dans leur manier, un terrain de jeu où chacun fait ce qu'il veut, même si pour eux le lendemain est toujours flou. Une chose sûre, avec Pichou, ça les jouent à tous les coups. C'est long, hein ? Bon, le désanimé étant le point central du jeu, passons au reste. Le but du jeu est de regarder la télé avec un Pikachu sauvage qui squatte la maison. Oh, le fils de pute ! Et le but du jeu est de regarder la télé ! Les restaurateurs, eux, pointent déjà un manque à gagner. Reportage qu'on t'en fichait Nicolas S. et Guillaume Gremer. Trop bien, reportage où il y aura saufé ! C'est marrant, non ? Ok, 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 je ne comprends pas l'intérêt d'un tel jeu. Parce que les programmes proposés par le jeu sont lunaires, comme le JT de Psycho Quack et Miaouus, avec ses interviews qui n'ont aucun sens. Eh, coucou, je suis là ! Evo ! Evo Lee ! Je vois ! Bah, là, tu l'as ! Et ça, c'est la conclusion mon rapport ! Ou la chaîne du spawn avec les Lipoutis qui font de... Oh... Sinon, il y a des trucs complètement inutiles, comme la chaîne de la science où t'as un Levenard qui balance des citations de philosophes, ou les chaînes où il faut attendre 5 minutes devant ton écran pour qu'il se passe quelque chose, ou même mieux, la chaîne de l'art ! Donc, à un moment, tu obtiens un truc qui s'appelle le colorior 2 pour pouvoir prendre en capture d'écran tes moments passés à la télé et décider. Alors déjà, le logiciel de dessin est pété du cul ! Ça a une intense horrible ! Et puis bon, j'ai fait des efforts pour essayer de faire un truc propre, mais à un moment, j'ai craqué ! Et le lendemain, sur la chaîne de l'art... Ah ! L'époque où il n'y avait pas de censure dans les jeux Pokémon ! Bon, le seul truc qui a de l'intérêt dans ce jeu, c'est ce putain de dessin animé qui est en fond, donc regardons-le tout de suite ! L'histoire, c'est celui d'un gang de bébés Pokémon avec à leur tête les frères Pichu ! Et pendant ce temps, il y a plein de Pokémon avec des croissants de lune avec un fruit en guise de trou ! Ces croissants de lune sont en réalité une invitation de Miaouz de la Team Rocket à une fête ! Oh tiens, il y a un méchant maintenant ! Et que pour s'en procurer une, il faut se rendre à l'horloge et... Ah oui, c'est vrai que le jeu fonctionne en temps réel et qu'il faut normalement attendre le lendemain pour débloquer un nouveau programme pour bien prolonger la durée de vie du jeu ! Mais bon, vous me connaissez, hein ! Le jour suivant, on débloque d'autres programmes et un nouvel épisode de Frères Pichu avec plein de moments qui sont censés faire rire ! Mais finalement, c'est quoi cette fête que Miaouz organise, c'est celui de la Team Rocket ! C'est forcément un mauvais bail ! Et ben, la réponse, c'est... Ah oui, voilà l'aspect jeu de ce non-jeu ! Sortir dehors ! Parce que la bobine du dernier épisode des Frères Pichu a été volée ! Et il se trouve quelque part sur le pic des neiges ! Et pour y aller, il faut prendre le bus ! Sauf qu'on n'a pas les tickets ! Donc on regarde les jeux de quiz de Kudbutoke en bout ! Pour se faire de l'adulte qu'on dépense sur le télé-shopping, le carapuce pour tirer des goodies pour décorer sa chambre et surtout les trois passes pour prendre le bus vers des lieux différents ! Dans ces zones, on peut interagir avec Pikachu sur l'environnement, comme dans You Pikachu à la différence que tu ne gueules pas sur ta manette comme un con ! On peut répondre à des questions sur les Pokémon et... c'est tout ! Bref, on résout l'énigme du Temple des Neiges après avoir victimisé l'Ectoplasma ! On répond à la question ! J'ai dit, on répond à la question ! Et le voici ! L'épisode final des Frères Pichu ! On va enfin savoir si ce festival est une douille ou pas ! Et la réponse est... non ! Tout se passe bien ! Miaou chante une chanson horrible ! Une fois sur la piste de danse ! Ils n'auront plus aucune chance ! Tout est aspulé ! Ça ne peut pas rater ! Avec une 3D... Et le lendemain, Jirachi arrive et directe sur la forêt pour projeter sous les étoiles les Frères Pichu en intégralité ! C'est un peu nul comme fin, hein ! Bon, en vérité, le jeu s'est bien vendu pour deux choses. Et non, c'est pas pour le dessin animé, les Frères Pichu ! La première raison est écrite directement sur la boîte ! En fait, ce jeu permettait de récupérer Jirachi de manière légite en 3ème génération. Et la distribution de ce Jirachi était accompagnée d'un patch qui permettait de corriger le bug de l'Orland Interne des jeux Pokémon Ruby, Sapphire et Emerald car au bout d'une centaine d'heures, les éléments liés au temps ne fonctionnaient plus et il était possible de se retrouver softlock. Heureusement qu'avec Internet et les mises à jour, ce genre de bug n'est plus possible ! Bon, enfin si, un petit peu quand même, hein ! Mais les petits jeux comme ça, qui servent pas à grand-chose, bah aujourd'hui ça existe plus et des concepts foireux Pokémon, et bah, on en verra plus ! Brush together with Pokémon and rescue other Pokémon from cavity causing bacteria ! Un jeu Pokémon où tu te brosses les dents ! Et si t'as une brosse électrique, tu fais comment putain ? Les petits jeux vidéo ! Les petits jeux vidéo ! Plus, des petits jeux vidéo ! Puis, je vais t'railler ! Sous-titrage ST' 501